salut à tous bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'iroquest donc c'est la nouvelle édition et c'est la deuxième impression parce qu'il ya eu donc quelques petites modifications entre le premier print et le second donc là c'est le second donc je vais vous parler je vais pas vraiment vous parler des différences puisque moi concrètement j'ai juste eu des retours j'ai pas de boîte pour comparer mais donc je vais vous montrer un peu ce qu'il ya dedans et vous donner mon avis global donc sur la qualité et je pense que je ferai d'autres vidéos pour parler un peu du gameplay et du jeu en lui même sachant que moi ça sera un avis sans nostalgie puisque mon petit jeu que j'avais quand j'étais gamin c'était seigneur de guerre donc j'ai quelques souvenirs d'iroquest mais très très vague donc il n'y aura pas vraiment de nostalgie sur mon avis et puis on verra un peu ce que ça donne sachant qu'il ya aussi une application pour jouer y jouer en solo donc on testera un peu les différents modes de jeu donc c'est un jeu pour 14 ans et plus moi sachant que quand on joue en couvre général on peut jouer avec des enfants le 14 plus on peut s'en passer mon avis même à des enfants de 7 8 ans on peut jouer avec et donc c'est de deux à cinq joueurs et donc comme je le disais mode solo possible avec l'application allez on va déballer donc grosse boîte un fait son poids alors j'avais entendu dire que le carton était vraiment light là concrètement bon on est proche de ce qui se fait en général pour les jeux de société il ya plus épais mais voilà ça reste ça reste correct alors on va avoir d'abord un premier étui donc dans le premier étui donc on va trouver les figurines alors il ya une modification au niveau du terme en formage puisque les gens s'étaient plein de ne pas pouvoir retirer les figurines enfin c'était très difficile et donc pour ceux qui peignaient les figurines c'était le risque d'arracher la peinture déjà ça ça tient super bien sur le terme ou ça pense bien les figurines à l'intérieur aucun souci pour les retirer alors concrètement de manière globale pour avoir un petit peu regardé tout à l'heure clairement c'est moche c'est moche les orcs sens les orcs sont vraiment moche un petit style à la warcraft mais franchement franchement la direction artistique c'est particulier j'aime je suis vraiment pas fan même les gars du cao mais ils sont ils sont les sont vraiment moche il est beaucoup mieux je préfère même mettre des des guerriers du chaos de warmer battle dans le jeu ça rendra beaucoup mieux la gargouille en elle-même où elle est pas trop mal moi je la trouve sympa elle fait un petit peu position un peu trop rigide bon après on va dire qu'elle s'anime mais je veux dire manque un petit peu de dynamisme les les hommes poissons là clairement c'est 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 nul quoi dans un donjon on se demande bien qu'est ce qu'ils peuvent foutre ici après les héros bon le nain est pas trop mal le guerrier barbare aussi moi j'aime bien c'est les positions ont assez sympa l'elle fait bon ça va ça passe peut-être le match qui manque un petit peu de dynamisme là il avec sa main levée on se demande ce qu'il fait il monte la direction je suis pas donc voilà puis on va trouver donc les dés donc pareil qu'il y avait que les joueurs avaient du mal à retirer facilement ensuite on a un deuxième étui bon alors j'avoue que j'aurais pu trouver peut-être un packaging un peu différent parce que ça musée à ouvrir des étuis là c'est ça un peu chiant par contre là ça pèse vraiment ça pèse c'est vraiment lourd donc d'ailleurs j'ai vu que justement pour protéger le terme ou là ils ont renforcé avec du carton derrière parce que là il ya vraiment là il ya vraiment du poids après le terme ou en lui-même et de voilà je pense qu'il est quand même assez résistant donc là on va trouver les feuilles de personnages on va trouver donc les cartes de jeu les différents mobiliers il ya les rats les crânes on va trouver le rac d'armes voilà avec toutes les cheminées donc pareil ça a été noté que pour ranger une fois que vous avez défait tout ça de la grappe vous pouvez les ranger donc sous la cheminée et ensuite on a les portes donc portes ouvertes et portes fermées et donc on va regarder au niveau des cartes donc voilà un petit peu les cartes du jeu alors clairement j'aime bien ce petit côté donc d'avoir gardé ce petit côté old school sur les cartes tout en modernisant la face arrière voilà les sortes et sort de feu d'eau les artefacts moi je trouve ça sympa j'aime bien et pour terminer donc nous avons le plateau de jeu l'écran du maître de jeu pas du plutôt de du maître du donjon donc on va retrouver un peu les statistiques des ennemis les actions possibles par les héros et les monstres et le résumé des combats voilà c'est très très basique le livre des quêtes le livre de règles donc ensuite les jetons c'est très très souple c'est je pense qu'il faudra faire attention au niveau des jetons parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur bon et le plateau à le plateau classique d'euro quest à noter quand même que donc ils ont gardé le design global mais donc il ya je pense que les textures ont quand même été légèrement revue alors globalement pour conclure on est sur un jeu a donc les prix ont un peu augmenté chez certains il ya je sais que philibert est revenu à 129 euros mais dans la plupart du temps on arrive encore à le trouver à 119 va clairement augmenter le prix non c'est franchement c'est je trouve ça abusé la qualité de la boîte apparemment donc été un peu revue il ya cette histoire de thermo qui a été qui a été corrigé alors je crois qu'il ya des petites corrections qui ont été faites mais il ya encore des erreurs mais c'était vraiment minime ça empêche pas de jouer les petites erreurs qu'il ya dans le jeu les décors sont sympas mais vraiment les figurines sont plutôt l'aide moi j'aime pas du tout j'ai habitué j'ai beaucoup beaucoup de figure dans ma collection que ce soit jeu de société ou jeu de figurines je dirais qu'en termes de qualité c'est correct pour un jeu de société mais clairement quand je vois ce qu'on assure par exemple du massif darkness on est quand même au dessus et c'est sur des boîtes de base qui coûte 100 euros quoi là on est à 20 voire 30 euros de plus selon la boutique du coup franchement plus la direction artistique clairement les mois les guerres et les genres de guerriers du chaos et les orques mais ils sont moches le squelette bon ça c'est assez classique zombies et et momie pareil le sorcier manque un peu de charisme c'est dommage parce que après c'est le en lui-même il est plutôt bien sculpté les héros ça va une préférence peut-être pour le barbare et le nain le magie le magie vraiment bof l'elf l'elf est encore ça va elle est pas trop mal c'est appuyé à cette histoire d'homme poisson là ce qu'ils appellent les abominations clairement je vois pas trop ce qui j'ai envie de dire peut-être dans une extension ou ou c'est un donjon sous marin ça aurait été ça aurait été peut-être plus amusant donc limite j'ai envie de dire tu prends les stats de l'abomination tu faut autre chose quoi parce que clairement la figurine de poisson c'est pas terrible et qu'est ce que nous avons d'autres les gobelins sont rigolos dans l'esprit ça va ils sont sympas alors au niveau des figurines après il ya un petit peu de nettoyage à faire au niveau des lignes de moulage qui sont quand même assez visibles en la plupart des figurines que j'ai reçus il n'y a pas de figurines tordue mais néanmoins les armes reste quand même assez souple donc il faudra quand même faire attention bon clairement il y avait moyen de faire mieux au niveau des figurines c'est vraiment le point négatif je dirais de cette boîte d'hero quest c'est dommage parce que c'est un jeu de plateau avec figurines donc ça aurait été bien qu'elle soit de quand même de qualité donc voilà sinon après le reste comme je disais l'ensemble du matériel que ce soit les dés les cartes les livrets tout ça ça reste voilà ça reste de bonne qualité donc maintenant à voir ce que ça donnera au niveau du gameplay donc comme je vous avais dit à moi hiero quest n'est pas le jeu de ma jeunesse donc ça sera l'occasion de donner un avis voilà comme je disais la vie sans nostalgie on verra bien si je trouve le jeu sympa ou non je testerai en version donc maître du donjon puis en version avec l'application histoire de voir un peu les deux modes de jeu donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker à commenter si vous avez des questions il n'y a aucun problème j'y répondrai et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo